Oui, merci. Une petite réaction très rapide au service après-vente opéré par M. Huchet des politiques d'Emmanuel Macron. C'est à la fois courageux, mais c'était un petit peu laborieux tout de même, notamment lorsqu'il nous explique que la situation économique de la France s'améliore grâce à Emmanuel Macron. Juste peut-être lui rappeler quelques chiffres. La réalité, c'est que ces dernières années, la richesse combinée de 90% des Français a baissé de près de 4%. La réalité, et là-dessus, vous avez raison, effectivement, la situation va mieux. Mais la situation va mieux pour certains, notamment pour M. Bernard Arnault. Plus 111% de patrimoine grâce aux politiques d'Emmanuel Macron. Oui, Mme Françoise Bettencourt-Meyers va mieux. Plus 62% de patrimoine et de fortune grâce aux politiques d'Emmanuel Macron, tandis que les inégalités augmentent drastiquement dans ce pays. C'est les chiffres qui sont donnés par l'Observatoire des inégalités. Ce sont les chiffres qui sont donnés par les experts et les économistes qui ne sont pas tous encartés au Parti communiste français. Comme vous le savez, je pense qu'il est important de rétablir quelques vérités. Et puis, pour répondre aussi à M. Bainvel et M. Foulque-Chambardelot, je les invite peut-être à faire une réunion de groupe. Je ne sais plus s'ils sont dans le même groupe ou non, d'ailleurs, parce que je ne comprends pas trop ce qu'ils nous proposent. Ils nous invitent au volontarisme, mais pourtant, la réalité, c'est que derrière le discours de M. Chambardelot, qui était un discours de diagnostic comptable, un discours, ma foi, très polissé, se cache une austérité incroyable, et notamment des attaques en règle contre les fonctionnaires, contre les agents du service public, contre chacune et chacun qui se lève très tôt le matin et qui rentre souvent très tard le soir pour opérer des missions vitales. Parce que oui, nous sommes de cette gauche qui assumons avoir augmenté les rémunérations des fonctionnaires dans cette ville. Il y a eu l'augmentation du point d'indice, sans compensation de la part de l'État. Il y a eu l'augmentation du régime indemnitaire de manière volontariste de la part de notre équipe. Il y a eu la mise en œuvre d'une prime qui existait pour la fonction publique d'État et que nous avons déclinée ici, dans notre ville et dans notre métropole. Et oui, nous décidons d'embaucher. Et donc, je crois que les Nantaises et les Nantais, derrière ce discours polissé, derrière vos propos, et notamment nos agents du service public, doivent entendre qu'avec vous, demain, au pouvoir, ce serait l'austérité pour tous, ce serait la baisse du pouvoir d'achat et ce serait les attaques en règle contre les services publics. Et puis enfin, je vous le redis, je ne comprends toujours pas où vous voulez en venir sur cette question des investissements. À longueur d'intervention, à longueur de délibération, vous nous expliquez que nous ne faisons pas assez vite, pas assez fort, notamment sur la question des écoles. Et là, vous n'allez pas voter ce compte administratif, vous ne votez pas nos budgets, alors que nous décidons effectivement de mobiliser des crédits importants, notamment sur ce secteur crucial qui est la question de l'éducation, qui est la question de la modernisation de nos établissements scolaires et de la création de nouveaux. Donc je crois que les Nantaises et les Nantais peuvent entendre ce que vous dites, et il me semblait important de rétablir quelques vérités. Donc oui, nous sommes de cette gauche qui assume d'investir, qui assume d'embaucher et qui assume d'augmenter les salaires. Oui, c'est notre boussole. Oui, c'est notre cap.